bonjour les amis bienvenue dans la sixième partie de cette série pour éveiller votre feu sacré et activer votre puissance intérieure aujourd'hui nous allons voir le rôle des croyances et le rôle des croyances dans le domaine de l'éveil de la conscience autrement dit d'une manière plus profonde que ce qui est présenté habituellement dans le monde du développement personnel ou même de l'énergie donc il ya ces fameuses croyances qui constituent un des obstacles majeurs pour révéler ce que nous sommes vraiment pour révéler cette puissance intérieure c'est à cause de ces croyances de certains types de croyances en particulier que notre puissance est comme enfermé confiné à l'intérieur de nous mêmes à l'intérieur du corps et ne se révèle pas pleinement c'est parce que nous croyons certaines choses mais de manière inconsciente que quelque part nous ne sommes pas vraiment alignés à qui nous sommes que nous ne sommes pas heureux et que nous n'arrivons pas à déployer notre potentiel or ici s'agit vraiment de libérer notre potentiel donc comment faire est ce que se libérer des croyances de surface ça va suffire donc je vais vous inviter à plutôt à investiguer sur des croyances plus profondes alors de quoi il s'agit les croyances qui qui nous enferme qui limite notre potentiel qui est qui empêche l'expression de notre faute sacrée ce sont les croyances identitaires autrement dit ce nous ce que nous croyons à propos de nous mêmes ce que nous croyons être il ya une multitude de choses que nous croyons être que nous croyons être être quelqu'un que nous croyons justement être limité que nous croyons être séparés que nous croyons ne pas être assez que nous croyons que nous que nous pouvons mourir que nous croyons que nous sommes quelque part condamné à être malheureux si vous posez la question pourquoi ne suis-je pas heureux pourquoi ne puis-je pas réaliser les aspirations que j'ai au plus profond de moi toutes ces croyances vous commencez à émerger mais ce qui nous importe ce sont pas les croyances de surface par exemple j'ai pas eu de change pas né à la bonne époque au bon endroit des bons parents dans le bon pays etc c'est ça c'est l'apparence mais l'apparence et le fond c'est je suis quelqu'un de de maudit je ne suis pas assez je ne mérite pas c'est quelque chose de très douloureux mais qui est tellement intégré en nous que nous y faisons plus attention donc nous ne croyons comme étant passé comme numérant pas et finalement ces croyances identitaires alien elles en reviennent tout le temps à ça nous nous prenons pour quelqu'un qui ne va pas pouvoir exprimer sa puissance qui n'a pas le droit d'être heureux qui ne mérite pas l'amour ni d'aimer ni d'être aimé et c'est vraiment à ça en fait qu'il va falloir mettre en conscience et c'est pour ça que le premier obstacle c'est nous n'avons même plus conscience que nous avons ces croyances donc du coup notre attention est portée par autre chose alors que ce programme que mais que nous avons intégré au plus profond de notre mental donne mais de notre être et depuis fort longtemps nous avons oublié que nous croyons à ça donc c'est devenu une croyance inconsciente et et ça nous semble tout naturel finalement de pas déployer notre feu sacré ou bien nous nous demandons pourquoi pourtant la croyance est déjà là mais les mêmes plus tellement elle est entrée profond à un stade de conscience où nous la voyons même plus donc il est temps d'aller la déterrer et c'est pour ça que cette étape mais déjà de mettre à la lumière oui je crois j'ai intégré cette croyance mais il ya cette croyance en moi qui s'est imprimé dans mais dans ce corps mental et qui du coup qui les limites sont mais son expression elle est si importante donc une chose que je peux vous proposer déjà pour commencer c'est un focaliser vous sur ce sur ce que vous croyez à propos de vous même plutôt que de se perdre dans toutes les croyances secondaires donc c'est les croyances à propos de vous sur ce que vous êtes sur pourquoi vous êtes là donc sur qui et pourquoi surtout ou sur ce que vous êtes c'est là où il ya le trésor et les croyances les plus importantes les croyances identitaires et de prenez le temps de vous poser la question une méthode par exemple qui fonctionne bien c'est d'aller écrire ses croyances en trouvant vos mots jusqu'à ce que ça résonne à l'intérieur jusqu'à ce que vous sentiez touché jusqu'à ce que vous dites ah bah oui là vraiment j'ai intégré en moi je me sens comme quelqu'un de maudit quelqu'un qui est passé quelqu'un qui peut pas y arriver quelqu'un mais quelqu'un qui doit forcer pour avoir un tout petit peu les miettes du gâteau et mais parce que dans le fond j'ai intégré ce programme ce conditionnement ce schéma que je mérite pas de vivre l'amour alors que c'est mon aspiration intérieure ça on l'a vu dans les premières étapes se relier aux aspirations les plus profondes mais qu'est ce qui va à l'encontre de ces aspirations ce sont ces croyances identitaires et donc c'est bien si vous pouvez les écrire et donc ça ça remonte progressivement on vous est intéressant en y passant du temps et en remontant le fil des croyances donc si vous posez la question pourquoi suis-je pas heureux pourquoi ne puis-je pas exprimer pleinement mon feu sacré ma puissance mot potentiel ça va remonter allez-y tranquillement doucement dans un environnement détendu au calme sans attente que ça ressort juste à l'écouté qu'est ce qui me limite qu'est ce qui me contient qu'est ce qui m'empêche qu'est ce que je crois qui fait que là je ne vis pas l'amour en ce moment que je me sens pas pleinement heureux dans ma réalisation dans ma puissance dans mon authenticité qu'est ce qui m'empêche de de vivre ma vérité de réaliser ma mission de vie de m'aligner avec ma raison d'être ailleurs peu à peu des choses qui remontent et à chaque fois qu'il ya une croyance une hypothèse qui vient demandez vous remonter à la racine d'où elle vient quelle est la croyance la plus profonde la croyance racine on s'intéresse aux croyances identitaires et aux croyances racines dans ce processus donc pas d'investigation de surface sur un tel et un tel seulement sur vous et sur le fonctionnement le niveau le plus profond parce que c'est ça qui va transformer votre vie après il y aura un processus d'investigation à faire et je pourrais faire d'autres vidéos là dessus mais déjà pouvoir commencer à les écrire à les noter allez voir cela déjà il ya au moins 50% qui est faite tant que ces croyances elle reste dans l'inconscient elle vous manoeuvre une autre piste de guidage que je peux vous donner c'est de vous guider par rapport à la question de quoi plus j'être certain de quoi puis-je être absolument certain dans le dogme matérialiste vous on dit souvent bas une des seules choses dont peut être sûr c'est qu'on va mourir mais en fait même le fait que on va mourir c'est une croyance du dogme matérialiste de toute cette idéologie matérialisme en fait mais le fait qu'on va mourir c'est une croyance ce n'est pas quelque chose d'absolument certain un petit exemple je vous donnais deux propositions une est absolument certaine et l'autre pas on va tous mourir un jour l'autre et en ce moment je suis vivant en ce moment je suis qu'est ce qu'elle plus certain bien entendu ce qui est absolument certain c'est que à cet instant je suis sûr sûr et certain parce que c'est l'évidence que je suis que je suis vivant et non que peut-être un jour je vais mourir parce que ça demanderait à définir c'est quoi la mort et là on voit qu'il ya plein d'hypothèses et plein d'imagination sur ce qui pourrait ou sur ce qui va arriver et donc ça peut pas être mis dans la rubrique absolument certain donc on donc on met ces investigations sur les croyances identitaires ça vous permettre ensuite dans le début de l'investigation de séparer tout ce qui est de l'ordre de la croyance c'est où je ne peux pas en être sûr pour aller dans le domaine de la connaissance et le domaine de la conscience c'est simple je ne sais pas où je sais est ce que je propose c'est que à propos de vous même à propos de potentiel à votre propos de vous possibilités vous entendiez à je sais où je ne sais pas en général tout ce qu'on croit et tout ce qu'on craint donc alimenté par l'ego par l'ignorance et la peur on croit que c'est comme si c'est comme ça mais dans le fond on n'en sait rien parce qu'on ne peut pas être absolument sûr que ça soit comme ça est ce que je suggère c'est de vous en tenir à ce que vous pouvez être de peu mais de plus certains de plus évident et ça ça va pouvoir vous permettre de vous libérer des potentiels et des croyances vous êtes libérés mais des croyances pas forcément que vous connaissez la vérité sur tout ce qui va se passer mais quand vous atteignez juste le stade d'une forme de connaissance mais qui est ce je ne sais pas je n'en sais rien et du coup le champ il ou est ouvert donc passé de mais de l'ignorance avec ses croyances à la véritable ignorance de mais de sagesse qui est je ne sais pas et du coup il ya ce fameux point d'interrogation quand vous êtes dans le point d'interrogation votre pensée potentiel peut jaillir puisqu'il n'y a pas de croyances qui s'y opposent vous êtes quand vous êtes dans le je ne sais pas vous êtes aussi dans le tout est possible et le tout est possible il est puissant donc pas racine on va s'arrêter là aujourd'hui pour cette sixième étape vous voyez c'est une étape donc qui est très dense donc je résume focalisez vous sur les croyances les croyances les plus profondes des croyances racines les croyances identitaires intéressez vous donc à ce que vous croyez à propos de vous même écrivez le jeu mais jusqu'à sentir cette racine et en général ça résonne à un niveau physiologique elle vous touche parce que là vous voyez que vous êtes pris pour quelqu'un qui n'y arrive pas qui est victoire peiné pour qui c'est dur qui me dit et qui n'est pas assez qui doit prouver qui doit faire ceci cela donc là vous allez toucher peu à peu approcher cette racine écrivez là et puis faites le tri entre les croyances et la connaissance la connaissance c'est je sais mais c'est aussi je ne sais pas et plus vous serez dans le domaine de la connaissance plus vous serez libre des croix donc ça va vous permettre dans l'investigation de passer des croyances à la connaissance même si c'est je ne sais pas et je ne sais pas c'est beaucoup plus puissant puissant que je crois savoir mais dans le fond en vérité je n'en sais rien ça peut vraiment transformer votre vie donc on reviendra là dessus déjà expérimenté et puis partagez moi en commentaire ce que vous vous en pensez quelle est votre expérience est-ce que ça vous a aidé est-ce que j'ai pu identifier une ou plusieurs de vos croyances identitaires racines et on se retrouve très bientôt pour la septième et dernière étape pour éveiller votre feu sacré d'ici là amusez vous soyez heureux vivez l'amour de la présence que vous êtes et puis à très bientôt ciao